Debout congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu n'es au sang, si t'oublie-moi, j'ai ma gâche. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation, les parfums du gore. France, contactez-nous au puce 33, 78, 30, 57, 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Publiqués à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Deuxième partie critique qu'on faut, mesdames et messieurs, Mbote, 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 Mbote. Mais c'est ce qui est le seul à m'amboa Kenya, mais pour permettre à la soukisapenza, à l'Ikambouana. Mais c'est le goyeux. Si ceux qui payent le lobby d'Ouganda, à Fingibino, pour défendre l'Ouganda, ceux d'Ouganda vivent en lobby de l'armée, vous allez dire quoi. Parce que vous avez fait appel à eux. Rassurez-vous qu'ils sont venus vous aider. Oui, mais ils ont vu vos faiblesses. Et ils se posent aussi beaucoup de questions. Ils ont vu combien vous payez vos militaires. Ils ont vu combien vous payez vos militaires. Ils ont vu les recherches de l'Ouganda. Ils ont vu les recherches de l'Ouganda. Mais vous pensez qu'ils ne vont pas communiquer. Vous pensez qu'ils ne vont pas dire les choses. Vous pensez vraiment que ceux qui m'amboa kirkouna, ils ont vu les militaires. Ils vont toujours dire, parfois, vous devez accepter des critiques pour qu'ils permettent à l'Ouganda de travailler convenablement. Attends pour ça, vous avez vu les militaires de l'Ouganda et tout. Et si c'est bon, j'ai entendu les gens applaudir ceux qui sont sénatrices pour qu'ils répondent à l'Ouganda. Mais les sénatrices, ils ont vu les militaires de l'Ouganda. 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 Vous importez gnozo, vous importez la tomate, vous importez bilo que belé, vous importez tout. Vous importez l'huile, vous importez les cafés, vous importez même les guilles. Vous importez un go. Vous importez papier mouchoir. Attends, dites-moi un peu. Vous importez papier mouchoir, vous importez papier duplicataire, vous importez presque tout. Vous importez des gens pour ceux qui sont mis en haut. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont chers en Saranaté. Je dirige les gens qui sont chers et avec le plastique. Nous avons vu les gens qui sont mis en haut, les gens qui sont mouches, les gens qui sont mis en haut. Le Congo, de toute façon, est un combat. Comment les bancs peuvent être chers ? Excusez-moi, comment les bancs peuvent être chers dans le Congo ? Un pays où vous avez du bois à l'équateur, comme vous n'avez aucune idée. Alors que sur le fleuve Congo traverse tout le jour d'un arbre, ils vous prennent pour des véritables tentés. On ne vous prend pas au sérieux. On ne vous prend pas au sérieux et on essaie de voir qu'il manque, qu'il n'y a pas besoin, qu'il n'y a pas besoin potentiellement et qu'il n'y a pas besoin. Les gens sont messieurs dans la Chine. Vous avez même des meubles qui sont fabriqués à base, il n'y a pas résidu. A base, il n'y a pas résidu. Il y a ma poussière, il y a ma baïa. Il y a un gondé qui a collectionné. Et comme ça, il y a un bain, il n'y a pas besoin d'un bain. Alors qu'il n'y a pas besoin d'un bain, il n'y a pas besoin d'un bain. Aucune école ne devrait manquer des bancs. Aucune école ne devrait manquer des bancs. Et les bancs ne devraient pas être chers. Le bureau administratif n'allait pas avoir des chaises en plastique, allait avoir des chaises en bois et en vrai, de vrai bois. Mais qu'est-ce que vous êtes devenus après ? Vous n'arrivez pas vous-même à transformer ce que vous avez trouvé dans ma belleza binomorobu. Vous êtes incapables de le faire. Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez ? Nous n'avons même pas une entreprise qui a téléphoné. Il n'y a pas de téléphone. Il n'y a pas d'assemblage. 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 Le savon belé à Zawana. Tout le monde a créé ma entreprise. Déjà, ma maison partie par là. Mais le projet à construction et assemblage, il n'y a pas d'assemblage. Il n'y a pas d'assemblage. Il y a des scheduling en diesel. Il y a des facilités, et nous n'y a pas d'assemblage ici, les ministères en chauffe. Il n'y a pas d'assemblage. Il n'y a pas d'assemblage de la prison. Il y a des milliers de souvenirs pour que vous êtes à l'aventure. C'est tout, il n'y a pas d'assemblage d'amnistre. Mais à la fin des comptes, sommes-nous prêts, nous ? Donc, à un moment donné, arrêtons de nous mentir. Arrêtons de nous mentir. Allons en actualité. La sonire et cadre Nicolas Kazadi, élection 2023. Ce débat est la peine de débat. Il y a des moments où je regarde le président, je me dis, va-t-il faire confiance ? Finalement, il va faire confiance à qui ? Je ne sais pas confiance, ma bébé. 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 Chefie Mouraibi, qu'est-ce qu'il va faire ? La ministre du Portefeuille donne la voix. Adèle Kayinda recadre ses détracteurs vis-à-vis des lois et textes du pays. Le débat qui tourne autour d'Ossiouana, je dois rappeler à quiconque. Madame Adèle Oéa Portefeuille, elle n'est ni de loin, ni des prêts concernés de détournement d'une manière ou d'une autre. La preuve, elle a sanctionné Bato Badaï concerné de Macamboane. Et ça, il faut le rappeler. Mais maintenant, Bato Badaï va opposer l'IGF. Aujourd'hui, Bato va comprendre que ça ne valait pas la peine. Pour ce que l'IGF continue à attaquer les mandataires. Et les mandataires, je peux vous rassurer, il y en a qui sont déjà arrêtés. Et ça, les gens devraient le savoir. Et c'est très important, en tout cas, pour que Bato, Bato Baï et Bavou. Le personnel de RVA menace d'aller en grève. François Béat a reçu la visite d'un super flic. Le conseil spécial a passé sa onzième nuit à l'ANER. Ce n'est pas vrai. Donc, il faut déjà dire que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Monsieur François Béat n'est pas à l'ANER. Monsieur François Béat, basant la procédure, quand il a auditionné, il a auditionné. Mais il a anerté comme on veut nous faire croire. Il n'est pas là-bas. Et puis, même s'il est là-bas, en fait, même s'il devrait être là, Monsieur François Béat est dans toute sa dignité respectée. Et sur lui, pèse encore de... Pas pèse, existe de ce qu'on appelle présomption énorme d'innocence. Pas de culpabilité, d'innocence. Les gens devraient le savoir. Parce que le Congolais, il dit qu'on veut dire qu'il n'est pas pour rien. Congolais, pour ça, il n'est pas pour rien. François Béat, coup d'État. François Béat n'a pas fait le coup d'État. François Béat, il a des interrogatoires de routine. Quand on a atteint ce niveau-là, il est normal qu'on puisse poser des questions sur tel aspect, sur tel aspect, sur tel autre aspect. Parfois, les gens suppitent que j'étais discrédit au moment quelconque. Et heureusement que ça tombe sur des gens comme François Béat, qui non seulement a de la maîtrise, non seulement a un parcours, mais c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait et ce qu'il sait faire. Donc, la dignité de François Béat est assurée. Il ne faut pas que les gens viennent raconter des choses sur l'ANER. L'ANER, jusque-là, agit promptement. Et dans tout le respect, il y a droit et la défense. Entre la carte d'électeur et une carte d'identité définitive, Denis Kadima veut court-circuiter, court-circuiter l'exécutif. Encore une autre fausseté, Denis Kadima n'a aucune envie, je n'ai pas besoin de la place Yamoutou. Denis Kadima a posé le problème, a posé la question, allons-nous aller aux élections avec la carte d'électeur ou nous voulons aller aux élections avec une carte d'identité définitive qui pourra permettre aux autres de continuer avec ? Mais d'abord, la question, est-ce qu'on organise, est-ce qu'on va au vote avec sa carte d'identité ? C'est des questions qu'on doit finalement se poser. Denis Kadima n'a fait que poser le problème. Donc, il y a encore une autre fausseté, il faut le dire. Lancement officiel de la charte du gouvernement et le portail de la République, une révolution signée Mouyaïa et Colonguelé. Étant donné que je n'ai pas beaucoup d'éléments sur la question, mais j'estime que c'est important pour qu'on aille, donc tous les ministères, pas à la PENSA, la Babilôque, on a pas mon gros personnel, ça veut dire, lorsque vous êtes sur le numérique et que vous arrivez à regarder, vous voulez voir la RDC, que vous ayez une porte d'entrée. Que nous ne puissions pas entrer comme on veut, mais qu'on ait une porte d'entrée officielle qui pourra avoir des bénéfices pour la République. Quand on visite le ministère, l'on doit savoir ces choses-là. Et c'est important, il faut que... Promotion de la pêche au niveau local, Samaloukonde inspecte les travaux de construction d'un débarcadère à Kinkole. Ce que je suis en train de voir avec M. Samaloukonde, je sens une sorte de réveil. On dirait quelqu'un qui vient de se réveiller maintenant et qui commence à... Voilà, c'est assez bien. Kabound met Mbosso dans l'embarras. D'ores et déjà, l'ex-président intérimaire de l'IDEPES, brandissant son statut de député national, refuse d'être une éternelle victime de traitements discriminatoires, demandant de sortir du pays pour des soins en Grande-Bretagne. Sur invitation du président Tshisekedi, le couple royal belge en visite du 6 au 10 mars en RDC. Une délégation tchadienne à l'école du dialogue national à Kinshasa, conduite par le secrétaire, le chef d'État tchadien, en charge d'organiser ce forum. Cette équipe a été reçue hier par le bureau du Sénat. Donc, il faut... Il faut... Il faut... Reconsidérer cette visite diplomatique. Je crois qu'il faut, à un moment donné, dire un mot. Mais j'attends à avoir tous les éléments possibles pour analyser l'intérêt de la visite. Qu'est-ce que le couple royal vient faire au Congo ? Comment nous pouvons manager cette visite sur le plan international ? Comment on va vendre cette visite ? Comment on va communiquer sur cette visite ? Comment on va présenter ça au peuple congolais ? Qu'est-ce que le Congo va gagner à ce nouveau rapprochement ? Est-ce qu'on ne peut pas profiter pour demander de l'aide, par exemple, sur la formation de nos cadres dans l'administration, la réforme de l'administration ? Est-ce qu'on ne peut pas demander, finalement, un soutien dans ce sens-là ? Tout est question de voir comment on va faire pour que les choses marchent. Denis Kadima et Jules Alinguete s'entretiennent avant le contrôle de l'UGEF. Je dois rappeler ici que la première personne à appeler l'UGEF à la CENI, c'est lui-même, M. Denis Kadima, qui, il y a trois mois dans le passé, avait demandé à ce que l'UGEF vienne faire son travail là-bas. Mais lorsque Jules Alinguete est allé hier, Jules Alinguete a pris les escaliers. Il a vu ce que c'est. Il a pris les quatre niveaux. Il a vu les conditions dans lesquelles ces gens-là fonctionnent. Il a vu. Je pense qu'à un moment donné, on se dit, mais OK, donc quand on dit qu'il faut réflexionner cette histoire, il faut véritablement réflexionner ça. Et c'est important. Le tribunal en chambre du conseil a confirmé la détention à la prison Makala des mandataires de la SCPT ex-Sonatra. Le dossier est envoyé en fixation à la cour d'appel de Kinshasa-Gombé. « Procès chez Béa, la partie civile place Joseph Kaby à la tête de l'organisation criminelle comme auteur, l'auteur intellectuel de l'assassinat de ses défenseurs de droits de l'homme. » C'est très facile. Excusez-moi de le dire. Moi, vous savez que je ne soutiens pas la Kaby ni ce qu'ils ont fait. Mais si c'est dans cet angle-là que l'on veut plomber les dossiers chez Béa, allons-y. Vous l'aurez plombé. Les criminels chez Béa est connus. Alors arrêtons de faire le tour débat. D'autres passent d'un d'œil à couillère. On connaît tous les criminels des chez Béa. Condamnons-le, c'est tout. Au lieu d'aller chercher Kabya, on va se trouver et ainsi de suite. Il ne faut pas que l'on continue la logique. Sinon, on ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir. Je dis que cette histoire, c'est plutôt que la logique qui est faible avec la Kabya. Rassurez-vous qu'il est aussi imbatté parce que notre législation est déjà en conflit avec cette histoire-là. Ce n'est pas possible. Arrêtons de nous aventurer pour rien. Les lois telles que construites en République démocratique du Congo, tant qu'il n'y aura pas révisitation de certaines lois, tant qu'on n'aura pas révisité la Constitution, M. Joseph Kabya Kabangé, le président actuel Félix Sissé Kédi, les premiers ministres ne vont pas être arrêtés. Ça va être difficile. On va le faire par déduction, on va le faire par imagination, comme vous voulez, mais ça sera toujours en conflit avec la loi puisque les dispositions ne sont pas aussi claires qu'on veut qu'elles soient. Attention, la Constitution est un tout. Il y a la pensée, il y a la lettre. Quand la lettre est violée, quand la lettre est violée, la pensée n'a plus son sens. Quand la pensée est violée, la lettre n'a plus son sens. C'est un tout. Donc il ne faut pas qu'on nous amène dans ce terrain-là. C'est un faux-fuyant. Quand on arrête les coupables qui ont tué M. Chebéa, c'est fini. Au lieu de nous amener à un auteur moral, c'est plutôt qu'un auteur moral n'est pas quelqu'un de petit. Cette personne-là, dans notre loi, elle a difficile besoin. C'est difficile. Parce que même si vous l'appelez comme un enseignant et que la cour décide qu'elle va commissaire, qu'elle va commissaire, qu'elle va commissaire coupable ou qu'elle va commissaire, qu'elle va commissaire prévenu, eh bien, ça sera quelle juridiction ? On va aller de midi, je ne vais pas avoir ma longueur pour rien. Restons concentrés sur d'abord les criminels. On peut d'abord conclure ça. Arrêtons d'abord les exécutants et puis commençons une nouvelle affaire en attendant, qu'ils vont modifier la construction plus tard. Mais pour l'instant, arrêtons d'abord ceux qui ont fait ça. C'est simple. Quand on a dit qu'il n'y a pas eu ou qu'il n'y a pas eu ou qu'il n'y a pas eu. Je prends un exemple. Je prends un exemple. Bali, il y a des auteurs intellectuels. A tindi, mimi. Mimi a bomi. Bali a kimi. Il n'y a pas eu quand il n'y a pas eu et il n'y a pas eu ou qu'il n'y a pas eu. Non, il n'y a pas eu pour condamner nos mimi. Dossier, il n'y a pas eu ou qu'il n'y a pas eu ou qu'il n'y a pas eu On ne peut pas bloquer parce que non, 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 non. Je crois que la cour est sage, la cour est assez éclairée. La cour procédera de cette façon-là. Je pense qu'il n'y a moins de manière à malonga. Arrêtons d'abord ceux qui sont présents et le reste, on verra après. C'est tout. Au lieu d'aller dire, mais bizarre, mais ce qui est bizarre, aucun opposant ne parle de ce procès. L'Église catholique ne parle pas de ce procès. C'est quand même bizarre. Moi, ça m'intrigue. Ça m'intrigue de façon que comment ? Vous avez dit Rien. L'Église catholique dans le groupe « Non, ce n'est pas possible. Il y a un ami, il y a un ami. Il y a Rossi, il y a un ami. » Mais, Rossi, il n'y a aucun communiqué. Il n'y a condamné. Mais attends, félicitations, non, rien du tout. Et maintenant que c'est chez Béa, on n'en parle pas. Et surtout, pas les évêques, pas tous, mais lui, il ne pourra pas. il ne pourra pas parler contre son fils biologiste ou contre son fils spirituel ou contre son beau-fils spirituel. Il ne pourra pas parler. Il n'y a pas de doute un beau-fils. On nous a fait quitter. On n'a pas entendu l'opposant. Nous demandons à M. Kabiha de se présenter. Même les opposants. Personne ne dit mot. Parce que de notre côté, l'Église catholique ne va pas comprendre. Parce que il y a un beau-fils. Il ne va pas comprendre. Il ne peut pas dire ça. ça, je peux comprendre. Il ne va pas dire que il ne sera pas sérieux. Mais c'est le Mutat qui peut ile très frage. Je ne peux pas vous en GOli. Vous un d'ue. Comme on est opposant de quelqu'un, c'est différent lorsqu'on est opposant d'un système. C'est très différent. Le Tchad devait s'appuyer sur l'expérience de la RDC pour l'organisation de son dialogue sur la paix. Mbosso refuse de signer la demande d'autorisation de sortie de Kabound pour de se réapproprier. C'est une manipulation aussi. Mbosso n'a pas dit qu'il avait refusé. Donc c'est une manipulation, ne retenez pas ça comme information. Ils ont retenu ça comme information, mais comme commentaire, ce n'est pas du tout la vérité. Et je vois un communiqué sur l'invitation de son Excellence le Président de la République, Sa Majesté le Roi Philippe de Belgique et Sa Majesté la Reine Mathilde de Belgique effectueront une visite officielle en République de Mauritie du Congo dimanche 6 mars au jeudi 10 mars 2022 inclus. Le couple royal sera à la tête d'une importante délégation belge, comprenant notamment le Premier ministre, M. Alexandre Descros, la vice-première ministre ministre des Affaires étrangères, Mme Sophie Wilmès, ainsi que la ministre de la Coopération au Développement, Mme Mériane Kittia. Les détails sur les étapes et le contenu de cette visite royale seront donnés dans le prochain jour. Cet événement marquera une fois de plus l'excellente qualité des relations bilatérales entre le royaume de Belgique et la République démocratique du Congo. Voilà un peu, mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. J'aurai le même plaisir de vous retrouver demain, à la même heure, même chaîne. Portez-vous bien, continuez à vous abonner, ne vous fatiguez pas de vous abonner sur toutes nos pages, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Christian Gossembé et sur YouTube, Congo, Buzz, Télévision. Mais j'étais aussi un coup d'œil sur notre média en ligne, nous avons une presse en ligne, c'est Congo BuzzNet. S'il vous plaît, faites un tour, ça nous rapportera beaucoup. Faites un tour, regardez nos informations, regardez les pages, faites-nous vos suggestions, on sera là. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation. Et pas en fin du goût. France, contactez-nous au puits 33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriquez-nous à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Unis dans le fort pour l'indépendance. N'oubliez jamais ça. Sous-titrage MFP.